Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. On est toujours ce 6 janvier qui se poursuit 2020 avec une série de petites nouvelles comme ça, où on remonte dans le temps. Je trouve ça fascinant parce qu'on est tous intrigués et on est tous intéressés par ces phénomènes-là qui sont inexpliqués. C'est toujours fascinant, c'est toujours intéressant. Et franchement, c'est amusant et c'est divertissant aussi. On a besoin de se divertir un peu parce que ce qui s'en vient, ça va être lourd et très lourd. Mais là, on retourne encore dans le temps et Strange Sound a fait une série de petites nouvelles comme ça, où il remonte dans le temps. Et là, on est en 1978 avec une vague d'observations d'ovnis qui s'est produite dans l'hémisphère sud. Dans le même temps, des lumières étranges ont été signalées dans les contreforts des montagnes côtières de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, accompagnées de rapports faisant état d'enlèvement de moutons. On voit ici les différentes formes de lumières à Kékoura en Nouvelle-Zélande. Les lumières de Kékoura est un nom donné par les médias néo-zélandais à une série d'observations qui se sont produites en décembre 1978 au-dessus du ciel des chaînes de montagnes de Kékoura, dans le nord-est de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Il y a plein de vidéos, je vous laisserai le lien de cet article-là dans la boîte de description. La police a commencé à recevoir de nombreux appels de civils rapportant des faisceaux de lumière projetés sur la mer. Un avion cargo qui a décollé à peu près au même moment a également rapporté avoir vu des lumières jouées sur la mer et des lumières inexpliquées dans le ciel. Les pilotes d'avion ont décrit certaines des lumières comme ayant la taille d'une maison et d'autres petites mais clignotantes avec brio. L'une des lumières Kékoura lors de l'observation de venir en 1978. Les lumières ont été suivies avec du matériel scientifique et ont constaté qu'elles roulaient à 1930 km heure, soit 1200 km par heure. Un caméraman de presse australien est monté à bord d'un avion pour filmer les lumières qui se sont reproduites pendant une période de la nuit. Il a filmé certaines des preuves les plus surprenant jamais filmées d'OVNI. Vraiment, vraiment intéressant. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. On est en 1978. Ces observations ont coïncidé avec la disparition mystérieuse lors du vol du pilote australien Frédéric Valentic. Ces derniers mots furent « Mes intentions sont à » d'aller à King's Island, à Melbourne. Cet étrange avion plane à nouveau au-dessus de moi. Microphone ouvert pendant deux secondes. Donc le pilote disait « Il y a un drôle d'avion étrange qui plane au-dessus de moi. Il plane et ce n'est pas un avion. » Même, va jusqu'à dire, le pilote qui est disparu. Pendant ce temps, l'observation d'OVNI de Kekoura continue de dérouter tout le monde depuis plus de 40 ans. Maintenant, donc un événement dont je n'avais jamais entendu parler, naturellement, en 1978. On était jeunes. Ce n'était pas des nouvelles qui faisaient la une de nos journaux ici. Ça se passe en Nouvelle-Zélande en plus. Une vague d'observations d'OVNI s'est produite dans l'hémisphère sud. Vraiment fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada